Musique On place les macarons face A et face B sur la presse. On récupère notre PVC. On lance le process. Et voilà, il vise une trentaine de secondes, le disque il est pressé. On le récupère, on lébarbe. On fait un petit contrôle visuel pour voir si tout va bien. Et après on le stocke pour qu'il refroidisse. Ça paraît bien simple de presser un vinyle. Situé à Châtellerault dans la Vienne, Vinyl Records Makers est la seule entreprise de Nouvelle-Aquitaine à proposer le pressage de vinyle. Depuis 10 ans, le vinyle est reparti pour un tour. Preuve que le secteur se porte bien, pour la première fois depuis 1986, les ventes de galettes à Sillon ont dépassé celles des CD au premier semestre 2020 aux Etats-Unis. Comment presse-t-on un vinyle ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de mode d'emploi. En France, il existe seulement 6 entreprises de pressage de vinyle. Les ventes de ces galettes explosent. Ce qui a encouragé Sylvain Baudet et Antoine Bastien à créer leur entreprise Vinyl Records Makers en 2017 à Châtellerault. Sylvain et moi, on vient tout simplement de la scène musicale Poitvine et on a été nous-mêmes amenés à sortir des disques soit en tant que micro-label ou même en tant que musicien. Et ça faisait quelques années qu'on constatait un regain plutôt marqué pour le support sur toutes les scènes indépendantes. De nouveaux marchés se sont ouverts. En 3 ans, l'entreprise Châtelleraultez a même doublé ses effectifs, passant de 2 à 4 salariés. Leur carnet de commandes s'est rapidement rempli. On est sur des tirages de petites séries plutôt. Donc nous, on commence à presser à partir de 100 exemplaires et on va jusqu'à 1000. Sachant que 1000, c'est déjà relativement important pour nous à notre niveau en termes de capacité de production. Quelles sont les différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un disque vinyle ? Il y a la première étape qui s'appelle la gravure. qui consiste tout simplement à reproduire le signal sonore sur un support qu'on appelle une laque. Donc cette laque va ensuite subir un traitement chimique et physique de manière à avoir un négatif du sillon en fait, qui sera le disque au final. La deuxième étape s'appelle donc la galvanoplastie. C'est là où on va donc retirer donc le négatif de la laque. Et enfin donc la troisième étape, le pressage que nous on fait ici. Là tout simplement on va dupliquer donc le disque sur un nombre d'exemplaires défini par le client. Trois étapes fondamentales donc. Toutes les opérations de fabrication sont manuelles. Direction la production avec Sylvain Baudet en pleine préparation de la presse. L'enregistrement il est gravé sur ce type de produit, ça ça s'appelle des lacs. C'est une plaque d'aluminium recouverte d'acétate en fait et ça c'est gravé. Le master il est gravé sur cette laque. Une laque pour la face A, une laque pour la face B. Et après derrière, le graveur lui il envoie ça à notre prestataire qui fait la galvanoplastie. Il va venir projeter de l'argent sur cette plaque là et par un bain d'électrolyse il va venir figer la matière sur la laque pour en tirer le négatif en fait. C'est avec ça que nous on va presser les disques en fait. Des matrices qu'il faut minutieusement installer en chassant les moindres dépôts ou poussières à devenir maniaques de la propreté. Ces matrices peuvent être utilisées pour mille pressions. Ici ne sont produits que des 12 pouces, plus communément appelés 33 tours. Avant de se transformer en galette, le vinyle présente un tout autre aspect. C'est des billes de PVC comme là, il y a dans le gros sac et que l'on fait chauffer dans une extrudeuse en fait. Une extrudeuse qui chauffe aux environs de 140 degrés. En sort cette espèce de pâte molle que Sylvain dispose dans le moule, la presse entre ensuite en action. En fait dans le procédé il y a de la vapeur qui vient choquer les moules pendant un certain temps. Après il y a un cycle de refroidissement qui vient figer la matière. Et une fois que ce cycle là est terminé, le moule il sort et là il y a le disque qui est bon. Sylvain produit 70 vinyles à l'heure. Des tests aléatoires sont effectués sur la fabrication. Là on va contrôler le disque pour voir si la qualité sonore est adéquate à ce qui est attendu. Une fois que les vinyles sont bien refroidés, ils sont mis en pochette. C'est Alexia qui s'en occupe. Et quand le disque arrive là au moment de l'emballage, je vais contrôler chaque face en rapport son à l'oeil. S'assurer qu'il n'y a pas de griffure de marque sur les sillons. C'est un geste très rapide. Une fois que les pochettes sont remplies, elle les passe sous un film plastique. L'ultime étape avant l'expédition. On le filme toujours par le dos. Forcément pour que la soudure n'apparaisse pas sur la face avant des vinyles. Voilà le résultat final. En 2019, Vinyles Records Makers a produit 50 000 disques. L'année suivante, leur production a doublé. Preuve que leur savoir-faire est apprécié. On travaille essentiellement avec des labels indépendants, associatifs ou professionnels. Et on travaille également à 50% aussi avec des artistes en direct. On a une clientèle qui est essentiellement française. Mais on a quand même, je dirais, presque un bon quart de nos expéditions qui sont sur l'étranger, sur des pays frontaliers. Donc la Suisse, de façon assez fréquente. La Belgique aussi beaucoup. Et de façon un peu moins régulière, l'Autriche et l'Angleterre et l'Allemagne. de par les distributeurs avec lesquels les labels travaillent aussi. Avec l'explosion de sa production, l'entreprise Vinyles Records Makers s'interroge au sujet de nouveaux investissements. Aujourd'hui, on tourne à 700 disques par jour. L'objectif, pour qu'on soit sur des délais plus courts, pour satisfaire la clientèle qui a un besoin grandissant d'avoir ces disques rapidement, c'est clairement d'investir dans une machine qui nous permettrait de passer à presque 1500-2000 disques par jour. Parce que la demande est là, quoi. En France, seules 6 entreprises pressent des vinyles. Dans un marché en plein développement, Vinyles Records Makers a su creuser son sillon. En France, c'est un problème. Mais c'est pas un problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501